Après 18 mois de formation, 178 élèves sous-officiers d'actifs ont été promus au grade de sergent. Ils ont reçu leur épaulette à l'occasion d'une cérémonie de baptême à l'École nationale des sous-officiers d'actifs de Boisquier. Ces nouveaux soldats forment la 33e promotion de ce centre de formation militaire. Suivons le reportage de notre correspondant Emmanuel Bonzo. Genoux droit à terre, Abel Roland reçoit sur ses épaules les insignes de son grade de sergent. Après 18 mois de formation intense à l'École nationale des sous-officiers d'actifs de Boisquier, il est désormais apte à intégrer officiellement la grande famille des armées. Tout comme Roland, ils sont 178 élèves sous-officiers, dont 28 filles, intégrant les rangs de l'armée. En présence du ministre d'État, ministre de la Défense Tene Biraïma Ouattara, ces nouveaux soldats ont adressé leur premier salut, puis ont pris l'engagement de défendre leur pays avec honneur et détermination. En tant qu'un sous-officier, je réalise que j'appartiens à un corps de mairie bien connu comme étant député en salle de la mer. Sous-officier de la promotion, sergent-chef Kwasi Ouattara Youssouf, vous entrez aujourd'hui dans la grande famille des sous-officiers, la colonne vertébrale de nos armées. Persévérez l'héritage qui vous ont légué, ceux qui vous ont précédé dans cette école. Certes, vous servirez sous les ordres d'officiers et de vos anciens, mais vous aurez également sous vos ordres des militaires du rang. Vous devez donc être des leaders pour eux. Ces nouveaux militaires réforment la 33e promotion d'élèves sous-officiers d'actifs de l'ENSOA de Bouaké. Elle est baptisée promotion ségent-chef Kwasi Ouattara Youssouf, vaillant soldat tombé au champ d'honneur le 28 septembre 2020 lors d'une mission au Mali. Elle a également pour parrain le capitaine à la retraite Yaoukofi Roger, issu de la toute première promotion de l'ENSOA de 1979. « Quelle que soit la fonction que vous allez occuper, en tout cas soyez digne et dominez le service, parce que c'est le seul moyen par lequel vous pouvez être libre. » « Certes, je n'ai plus pleurer parce que j'ai perdu un fils et j'ai gagné 168. Ça fait beaucoup d'enfants que derrière mon fils j'ai gagné. Alors je suis très content et je suis très fier de cette promotion. Qu'il soit brave et loyal comme mon fils et qu'il soit assidu. » Ces nouveaux soldats sont issus de neuf pays d'Afrique de l'Ouest et centrale et ont été promus au grade de 16 ans par le ministre d'État, ministre de la Défense. Leurs épaulettes à poser, ils ont gratifié les officiels et les invités de leur premier défilé de soldats au service de la nation.